C'est une femme qui, par amour pour son fils, fait appel à un parfumeur, à un créateur de parfums, pour lui confier une mission un peu impossible qui est de créer des parfums qui évoquent pour son fils, qu'il ne peut pas se déplacer, tous les souvenirs, les voyages des gens qu'il a aimés, et donc c'est une relation qui se crée entre cette femme, donc pour l'amour de son fils, entre cette femme et ce parfumeur, à des échanges de correspondances, de flacons, donc elle lui passe des commandes d'odeurs, de personnes, de lieux, pour continuer à faire voyager son fils immobile. Ça pourrait presque, en fait, le spectacle, il aurait presque pu s'appeler le voyageur immobile, ça aurait été joli d'ailleurs. Mais il s'appelle Darius parce que c'est le nom du petit garçon. On l'a créé au théâtre du Chêne-Noir cet été, à Avignon. Donc déjà, on a été contents d'être complets en Avignon, et puis on a été très contents quand très très vite, le théâtre des Mathurins nous a tapés sur l'épaule, nous a dit, allez, on vous prend à la rentrée à Paris. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir Clémentine, parce qu'ils l'ont vu dans Madame Sangène, dans 24 heures de la vie d'une femme, ou tout ça. Ils adorent cette nana, je les comprends, parce qu'elle est super. Mais alors du coup, ils sont complètement désarçonnés par le spectacle qu'ils trouvent. Et ils disent, waouh, vous savez même pas qu'on allait voir ça au théâtre. C'est vrai que dire, moi vous me diriez, alors je vous dis pas tout sur la pièce, mais vous me diriez, vous allez voir une pièce sur le parfum, une correspondance sur le parfum, je vous avoue que franchement, d'instinct, je fais un peu, ouais, c'est vrai que c'est pas très vendeur, quoi. Et donc ce qui est chouette, c'est de voir les gens qui sortent et qui font, ça c'est Jean-Benoît, il était pharmacien, et à la cinquantaine, il a eu envie de tout plaquer pour l'écriture, et ce qu'il a fait avec cette première pièce, Larius, et puis une autre s'en est suivie, je crois que je suis dans le bon ordre, je crois qu'il y a eu Pompier, ensuite derrière, et je crois que ça va très bien, il travaille très bien, et puis je pense qu'il est dopé en plus par le bonheur de l'aventure de Darius et de Pompier aussi, qui a été un super succès à l'avenir, que je n'ai pas vu. Ce que j'aime dans l'écriture de Jean-Benoît, c'est la retenue, la pudeur, la retenue, la pudeur, la délicatesse, la retenue, la pudeur. En fait, il faut vraiment qu'on soit, pour Darius, Clémentine et moi, tous les soirs, en équilibre, et être le plus sincère possible. C'est bizarre, c'est-à-dire, tricher, c'est impossible de tricher, parce qu'on parle de choses trop, on parle de choses trop profondes pour tricher. C'est chaque soir, même si c'est un peu différent, que l'émotion soit vraie. En fait, ça c'est vraiment, il m'a vachement appris avec ça, je me suis dit, ah bon, il m'a ouvert le ciel, c'est quand j'ai bossé avec John Malkovich, et où d'un coup, en répétition, il trouvait bien et tout ça, il fait, c'est bien quand là, tu ris, c'est bien, mais pas demain soir, ne ris pas là. Je dis, ah bon, vous ne pourriez pas rire et tout ça. Et il s'amusait à déplacer les choses pour pas qu'on s'enquiste. De Darius, j'ai envie que les gens ressortent en se disant, il n'y a que ce soir qu'ils ont joué comme ça. Qu'ils aient assisté à un truc qui était mieux que la veille. Je ne suis pas gaga de l'idée, parce que, d'enchaîner, c'est-à-dire le même soir, deux spectacles, quoi, un à 19h et à 21h, mais franchement, Darius, c'est impossible de dire non, mais c'est impossible, je ne pouvais pas. Et puis, j'aime trop rigoler, j'aime trop déconner pour refuser ça qui est le top du top du boulevard. C'est un mourir de rire, c'est un mourir de rire. Donc, moi, là, je peux faire tout ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Je fais là, là, vraiment, on fait les andouilles. Alors, avec beaucoup de sérieux, parce que c'est José Paul qui m'enseigne. Alors là, là, on ne rigole pas. Déjà, on se fait engueuler avec, on se fait tous engueuler, mais Sébastien Castro, par exemple, et moi, parce qu'on a des scènes. Et c'est vrai que c'est difficile de tenir, parce qu'il y a des situations qui sont, mais tellement, mais bêtes, mais bêtes. Donc, on fait plein d'hommages dedans, d'hommages à tout ce qu'on a aimé, ce qu'on aime, Michel Roux, Louis de Funès, Jacqueline Maillan. Mais c'est un bonheur, c'est une courbe récréation, quoi. Surveillez. C'est-à-dire que le vendredi, moi, je vais avoir des week-ends chargés, c'est-à-dire que le vendredi, je vais jouer Darius à 18h au Mathurin et à 21h ici. Le samedi, je vais arriver ici, à 15h30, je vais jouer ici. À 19h, je vais jouer Darius, mais je reviens ici pour jouer à 21h. Et le lendemain, le dimanche, quand vous serez en train de manger le rôti ou le poulet, et bien moi, pareil, je fais C'est encore mieux, et après, Darius. C'est-à-dire faire monter les larmes là, et là, j'espère, j'espère faire rire aux larmes, ouais. J'ai eu un coup de cœur pour mon copain Guillaume de Tonkédec. Je suis allé voir la première de La Garçonnière, adaptée du film de Billy Wilder, qui était joué par Jack Lemmon, et avec Shirley MacLaine. Et là, c'est Guillaume de Tonkédec, donc, et Claire Kemp, qui reprennent les rôles au théâtre. Théâtre ? C'est au théâtre de Paris. Grandes salles. Grandes salles. Et je pensais que ce rôle irait bien à Guillaume. À ce point-là, je n'imaginais pas à ce point-là. Je suis souvent en colère. Quand je lis, comme là, ça m'est arrivé, j'ai lu des trucs, moi, on coupe ça au hasard. Mais il y a un spectacle en ce moment qui se fait défoncé, mais vraiment méchamment, bon, bref. Et tout le monde dans le milieu du théâtre dit, le théâtre va mal, les salles se vident, les trucs, tout ça. Ces gens-là connaissent, je parle des critiques, les institutions, quoi. Jacques Nerson, Armée Lédiot, Fabienne Pasco, bon, bref, tout ça. Et d'un coup, je me dis, comment ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il vaut mieux parler de quelque chose qui va bien que de quelque chose qui va mal. C'est-à-dire qu'on va, d'un coup, on va défoncer la règle du jeu à la comédie française. Et bien, je trouve qu'on ferait mieux parler de dire, bon, on ne fait pas de papier dessus. On ne fait pas de papier dessus. Blouse. Oh, la mort d'Algero. Ah, voilà, clac. Mais enfin, il y en a d'autres, que je pleure, mais qui sont mortes, il y a un petit moment. Mais Algero, là, par exemple, j'ai fait, oh. Coup de foudre pour les jeunes qui sont avec moi. Pour Rudy Milstein, Guillaume Cléris, Anne-Sophie Germannaz. Je me dis, c'est génial, ils n'ont même pas 30 ans, ils sont super doués, ils sont dix fois plus en avance que moi. Oui, oui, on a fait un coup bas, oui, oui. Mais que j'ai réussi à surmonter, mais magnifiquement. On m'a empêché, vous voyez, par exemple, le spectacle dont je vous parlais, que j'ai hâte de réfer, on a empêché de me le faire, on a voulu m'empêcher de le faire. Le spectacle de Michel Legrand, voilà, où j'ai fait mon Olympia. On en a, voilà. Mais je pense que les gentils gagnent toujours. J'ai des gens comme James Thierry, voilà, coup de génie, là, je dis. Coup de génie. C'est-à-dire que je me dis, autant de talent dans une seule personne, ça m'agace. Ah, pour moi, c'est le 23, ouais. Ouais, ouais, le 23. Un truc que je n'ai pas tenté ? Un tour de champ. Il y a peu de choses qui me font tourner le ventre, quoi. Quand je vois de la méchanceté gratuite, pas fondée, Coup de bol, Darius. Ben, je vous l'ai dit, Darius, j'étais pris, j'avais un créneau d'un mois où je me disais, je vais aller prendre des vacances. Et puis, et puis finalement, donc, j'arrête de jouer le 8 juillet, et puis le 9, je commençais à Avignon. Darius, coup de bol. Et coup de joie, quoi. Mais en général, en général, je suis plutôt, je sais, hyper rapidos. J'écoute vachement, je m'écoute vachement, en fait, je crois. C'est-à-dire que... Ouais, je suis assez impulsif. Ben, quand Darius est arrivé, par exemple, je savais que je le ferais. Je l'ai lu, j'ai dit, je le ferais. Je le ferais. Et alors ? Gascon, hein ? Mais, ouais, ouais, ouais. Ah là, une crise cardiaque à la fin de Darius. Une mort géniale. Au salut. Pendant le baisemain à Clémentine. Ah, piano panier. Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier. Je suis venu à pied Et doucement, sans me presser, J'ai marché à pied, à pied J'étais sûr de vous trouver Je ne me suis donc pas pressé En marchant à pied, à pied J'ai marché 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 à pied